Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Santorus BF, non pas en kit mais en box seul, de chez Lot's Vape, c'est parti. Alors, c'est très simple, j'ai pris un Kumo RDTA, vous le savez à force que je vous en parle, ou même je vous avais fait pas mal de petites photos de ce Kumo, et il s'avère que le Kumo, je cherchais un setup, le setup, tu vois, sur lequel je pouvais le mettre, je l'ai mis là-dessus. Voilà. J'ai la Santorus. Ouais. Mais tu vas me dire, mais c'est débile d'avoir fait ça, parce que la Santorus c'est un kit BF, et c'est là où Lot's Vape a été très intelligent. La pépite. La box tu la retrouves à 69,90, prix de départ, 9,5 ml de contenance pour le système bottom feeder, 100 watts, 18,150, 2700, 21,700, tu vas jusque 100 watts. Je pense que je te l'ai dit. 159 grammes, diamètre de 28 mm, donc tu peux faire passer ce que tu veux dessus. Ça, c'est les petites infos que j'ai en termes d'antisèche. Et pas mal de coloris, pas mal de systèmes de wrap, etc. Enfin, moi j'appelle ça le wrap, mais tu m'as compris. Pas mal de systèmes de couleurs, il y a un bleu aussi qui est très beau. Et avec le, justement, le Kumo, ça rend ce setup là que, personnellement, je trouve magnifique. Tu peux pas dire le contraire, c'est beau, ça marche très bien. On reste sur le même chipset que la Quest. C'est le même logiciel, donc tu vois, ce qui est fait est fait, ce qui est dit est dit, voilà. La boîte ressemble à ça. Et en fait, le truc qui a fait que je l'ai prise, de par l'esthétique, je me suis dit, oui mais merde, c'est pas une BF. Ça va me faire chier de trouver un ato BF. Et au final, Lods Vape a fait un système trop bien. Alors, trop bien, mais chiant pour certains. Et je ne comprends pas ce genre de personne. En fait, tu as une petite cartouche BF, tu vois, et t'en as une autre qui ressemble à ça. Et là, tu te dis, putain, il y a du liquide dedans. Pourquoi ? C'est du BF. En fait, ils te fournissent une petite fiole de 9,5 ml, du coup, pour transporter et remplir ton réservoir en cas de dèche. T'es dans la rue ou autre, ça te le remplit. Tu vois, et t'as même un petit bloc en plastique qui est devant pour éviter de se conquer par accident. C'est aimanté. Que demande le peuple ? Et après, t'as l'autre système, où là, c'est par contre du vrai BF, qui ressemble à ça, du coup, la box brute. Et en fait, beaucoup de personnes disent, oui, mais c'est chiant à remplir, etc. C'est méga chiant. Putain, c'est méga simple, surtout. T'as juste besoin, c'est de dévisser la partie du haut. Tac, tu remplis. Enfin, tu peux me remplir par le bas, si tu veux. Tu peux faire ce que tu veux, en fait, avec cette box. C'est du grand n'importe quoi. Alors, non pas négatif, quand je dis que c'est du grand n'importe quoi. C'est juste que c'est un système très bien d'avoir fait un système de skonk fermé pour juste l'utiliser en termes de fiole de transport. Et en fait, sur la fiole de transport, t'as juste, tu vois, le petit loquet qui est là. Tu le soulèves et tu remplis, tout simplement. Là, c'est du 20-80 dedans, pas de problème. Bien au contraire, ça coule tout seul. Pas de problème de remonter de liquide, parce que du coup, c'est protégé, vu que t'as une petite opercule en plastique qui est située juste là. Le focus ne se fait pas. Mais t'as une petite opercule en plastique qui est juste là. Tu prends. Tu ranges. Le Kumo, c'est un ato que je ne voulais pas au départ. Je cherchais juste un petit truc simple coil, où je pouvais faire du MTL, où je pouvais faire du DL, où je ne savais moi-même pas ce que je voulais faire. Et on m'a conseillé ce Kumo. En mode, vas-y, mets tes triple fuzettes Fumitech. Ça me fait tomber à du 0.3 en simple coil. Je ne vais pas 45 watts, c'est déjà très bien. Et en fait, le gros avantage, c'est que sur le Kumo, hop, tac, et t'as juste à le remplir par là. Ça se fait en 2 de 2. Bon là, j'ai déjà rempli la cuve, donc je ne vais pas le refaire. Mais ça se remplit en 2 de 2 et c'est plutôt positif. En termes de prix, 70 balles. Tu peux te dire, c'est cher. Tu peux te dire, c'est du Lot's Vape. Tu sais pourquoi tu payes. Les matières premières sont très bien. Tu en as pour ton argent au niveau de la machine, au niveau des finitions pour le design. Parce que je te dis, il y a vraiment moult couleurs. Alors, il y a combien de couleurs précisément ? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs différentes. Et ouais, tip top. Rien à dire là-dessus. Franchement, le seul petit point négatif, je pense que c'est un défaut de la mienne. Ça m'étonnerait que ça soit ça sur toutes les Centaurus Quest. C'est que le pin bouge pas mal. Et ouais, je pense pas que ça se voit. Mais du coup, le Lato Berlock de temps en temps. Je pense que c'est un défaut de la mienne. Parce que sur la Téléma Quest, je ne l'ai pas ce problème-là. Et je pense juste que c'est un problème. Et que ça partirait peut-être en SAV un jour. Mais oui, box monstrueuse. En prise en main, monstrueux. Juste en dessous, t'as la trappe pour la Q. 21, 700, 2700, 18, 150. 45 watts, 21, 700. Tu les prends très très facilement. Il n'y a zéro problème avec ça. Pour te montrer justement au niveau de l'affichage. Du coup, il ressemble à ça. A contrario, hop, de la Quest. Où là, t'as vraiment les deux AQ, etc. Là, tu verras du coup, ton seul AQ est en 0,32 Ohm. Mais du coup, ça reste vraiment le même principe. Hop, pour changer les couleurs, etc. Super satisfait de cette box. Je vous ai envoyé des photos sur Instagram. Et vous étiez là à me dire, ouais, mais cette box est magique. Oui, elle est totalement magique. Si tu veux te faire un bon petit système. En système Dripper, je ne l'ai pas testé. Donc, je ne peux pas réellement vous dire au niveau des fuites, du passage du liquide, etc. Je ne peux pas réellement vous dire. Parce que là, c'est un RDTA. C'est carrément autre chose. Et je n'utilise pas ce système BF. Toujours un système USB type C. Encore une fois, je vous préconise, c'est de passer par un chargeur externe. Et de ne pas recharger par la box dans le cas contraire, en cas de grosse nécessité. Mais déjà, en 21700, il y a de quoi faire en termes d'autonomie à 40 watts. Franchement, il y a... S'érop et pas. La seule chose que j'ai faite, comparée à la Telema Quest, c'est que j'ai mis la luminosité au minimum. Je trouve l'écran un peu plus lumineux. Ou après, c'est juste dans ma tête. Mais je trouve l'écran un peu plus lumineux. Donc, full allumé, là, tu le vois un peu mieux. Mais je le trouve plus lumineux que sur la Telema Quest. Et du coup, dans le doute, j'ai tout mis au plus bas. Comme ça, au moins, je suis sûr d'être bon en autonomie. C'est un nouveau setup que j'utilise beaucoup dehors. Parce que du coup, ça évite de trimballer la Telema Quest. Et moi qui commence à devenir fan de chez Lott's Vape, du matos, etc. Et surtout de la fiabilité du matos. Celle-ci, plus à la maison ou au boulot. Celle-ci, plus dehors parce que c'est beaucoup plus large. Alors, même si elle fait son poids à 160 grammes, box seule, ça reste pépère. Il faut savoir qu'elle existe en kit avec le Dripper Santorus qui est à 90€ ou 89,90€. Un truc comme ça sur Internet également. Et franchement, les gars, si vous voulez vous faire un beau petit setup, pas méchant. Vous prenez ça plutôt, un Kumo, une Santorus Quest. Et vous vous faites le meilleur setup au monde. Je trouve que même en termes de design, je suis amoureux de ce setup. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas eu ce setup. Tu avais même pensé, si tu retires le côté Lott's Vape et le côté Santorus Quest, qui te fait limite penser à un setup haut de gamme en fait. Alors que pas réellement. Mais ouais, petite top. On cesse là-dessus. Je n'ai rien d'autre à dire à part vous dire, les gars, le matos, c'est vraiment tip top. Foncez, prenez-le. C'est pépite. C'est foncé à fond. Je ne fais plus réellement de revues où je décrypte le matos en soi, etc. Parce qu'au final, tu tapes le nom, le prénom de la machine, ou son pseudo, ou ce que tu veux. Et tu as 40 milliards de revues où les mecs, ils se disent tous la même chose. Et le montage, tu l'as en 45 fois différentes. Je te donne juste mon avis consommateur. Voilà. Ne faisons plus réellement de vidéos en collab avec les gens. C'est juste mon avis consommateur. Et mon avis consommateur te dit, fonce frérot, parce que là, tu loupes une pépite. Sur Insta, je vous tiendrai au courant par rapport au pin. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que ça fait 2-3 jours que c'est comme ça. Et ça ne range pas dans le temps. Donc, je vous tiens au courant par rapport à ça. Promis. Et voilà. Foncez sur ce setup parce qu'il est putain de classe. Franchement. Oh là là. Et pépite, je suis content de ce setup. Franchement, ouais. Oh ouais, non, il est trop bien. Il est trop bien. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Une agréable après-midi, une agréable journée, une agréable matinée, ou ce que vous voulez. C'était Théo. Cette vidéo sortira le dimanche. Je vous souhaite un agréable dimanche pour le jour férié du lundi. Bon repos à ceux qui sont de repos. Bon courage à ceux qui travailleront en ce jour férié. C'était Théo. Prenez soin de vous. A très vite. C'est parti.